Les voeux de bonne année se souhaitant tout le mois de janvier, Remouillé et sa municipalité a exposé les siens ce vendredi 22 janvier à la salle Henri-Claude Guignard. Le maire et les adjoints de la commune ont accueilli les habitants venus nombreux et leur ont remis une petite surprise écologique. Déjà nous allons accueillir tous les Remouilléennes avec un petit sachet de graines de verdure, de fleurs. On voudrait que chacun fasse son petit geste citoyen et plante sur 10 mètres carrés un petit peu de fleurs. C'est notre petit cadeau d'accueil. Ensuite, un bilan pour l'année 2015 ? On va faire un bilan en 2015. Notre objectif de redynamiser Remouillé sur 2015 s'est atteint. Maintenant, ce sera à nous d'être vigilants pour maintenir cette dynamique. Et puis ensuite, on va parler des grands projets pour la suite du mandat. Donc on a trois axes. La réhabilitation de l'espace de la Beaucelle avec l'agrandissement de l'école et du périscolaire. On voudrait transférer la bibliothèque, le foyer des jeunes et la maison des assons sur un même site. La chapelle Garraud ensuite, où on vient de faire une demande pour le classement patrimoine de France. Et l'idée serait de refaire tous les alentours et de remettre en valeur ce monument historique. On espère historique. Ensuite, le troisième axe, la RD 56. Donc cette route départementale qui coupe en deux l'ancien bourg et le nouveau bourg. Et l'idée, c'est d'étudier comment rapprocher ces deux bourgs pour que ce soit beaucoup plus simple pour les citoyens pour s'y retrouver, tout simplement. Et sécuriser aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de trottoirs, ça roule très vite. Donc pour les cyclistes ou les piétons, cette route à traverser est très dangereuse. Vous disiez tout à l'heure, vous distribuez un sachet de graines. Oui. Il y a également depuis peu un composteur installé. Voilà. Ça fait beaucoup d'actions écologiques. C'est une véritable volonté pour la commune ? C'est une volonté. C'est du bon sens, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de polluer notre planète. On a un bien. Il faut penser à nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est des gestes tout simples à mettre en place, qui ne sont pas coûteux pour la commune. Donc tout ce qu'on pourra faire dans ce sens, on le fera. Par exemple, d'autres gestes de prévu ? Alors déjà, des gestes qui ont été faits, c'est qu'on a remplacé les candélabres sur trois rues de la commune. On les a passées en LED. Donc une économie d'énergie. On a avancé l'heure d'extinction des lumières dans le bourg et dans la commune. La mairie, c'est pareil. On l'éteint beaucoup plus tôt. On essaye de travailler sur des gestes comme ça. Économie de papier, imprimé en recto verso. Des choses simples, tout simples, mais qui n'étaient pas évidentes avant. Et aujourd'hui, pour nous, ça paraît totalement évident. Et pour finir, peut-être un mot, vos voeux pour les habitants de Romoyer ? Eh bien, je souhaite à tous les habitants de Romoyer que nous continuions ensemble dans ce sens. Nous sommes très bien partis. Donc, très bonne année à tous. Une très bonne santé. Et continuons ensemble comme ça. Une petite commune, certes, mais très dynamique, forte en proposition d'événements majeurs, avec par exemple le Crazy Hub 2016. L'édition de l'année passée avait réuni près de 820 participants et les inscriptions pour la prochaine édition ont démarré hier soir. Rendez-vous sur le site internet de l'événement crazyhubsite.com pour plus d'informations.